Géricault est tombé Il est tombé, il est tombé, Géricault est tombé Il est tombé, il est tombé, il est tombé Géricault, Géricault est tombé Géricault est tombé C'est pourquoi il dit, portes élevées, Mollendo, élevées-vous portes éternelles Que le roi de gloire fasse son entrée Qui est ce roi de gloire ? C'est l'éternel, le roi de gloire Il est fort, il est puissant dans les combats Lorsqu'il lance de quelque part, il renverse de la vie. Lorsqu'il lance de quelque part, il communique la vie. Il communique la joie. Il reste fort. Il est le Dieu puissant avec nous. Il mérite toute la gloire. Il envoie sa parole pour nous libérer. Il envoie sa parole pour nous restaurer. Il envoie sa parole pour nous éclairer. Sa parole est la vérité. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Tu envoies ta parole pour nous libérer, pour nous sanctifier et pour que nous puissions marcher à la vérité. Bénis ton peuple. Nous déclarons qu'aucun esprit impur ne peut résister en ces lieux dans le nom de Jésus. Car il est écrit que les méchants ne résisteront pas dans l'Assemblée du Juste. Merci pour ton esprit qui est là. Et je prie pour que cette parole puisse communiquer la vie. Que cette parole communique une nouvelle vision. Que cette parole nous amène dans une nouvelle dimension de ta gloire et de ta bénédiction. Au nom de Jésus, Amen. Amen que Dieu bénisse. Élargis l'espace de ta tente. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, élargis l'espace de ta tente. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire dans les livres du prophète Esaïe, au chapitre 54. Nous lirons du premier verset au verset 2. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les filles de la délaissée seront plus nombreuses que les filles de celles qui sont mariées. » Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie la couverture de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Verset 3 continue en disant « Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. » Amen. Oh, quelle parole merveilleuse. Élargis l'espace de ta tente. Nous venons de lire dans la version 8 secondes. Vous savez, pour comprendre la profondeur de la Bible, il est bon parfois de lire dans d'autres versions. J'ai voulu que nous puissions aussi lire une autre version. La Bible des Sommers dit ceci. « C'est pourquoi, le verset 2, c'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement l'étoile qui t'abrite. Ne le ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et ta gauche, et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. » La question française courant, verset 2, c'est ici. « Agrandis l'espace de ta tente et déploie largement l'étoile supplémentaire, ne regarde pas à la dépense, allonge tes cordes de la tente, consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. Tes fils vont récupérer les territoires voisins et les vies désertées vont être un peu bleues. » Alléluia ! Nous allons d'abord chercher à comprendre quels signifient ce concept. Ici, Dieu utilise un langage imagé, il dit « Élargis l'espace de ta tente. » Vous savez, le mot hébreu qui est traduit par « élargir » c'est le mot « rakab ». « Rakab » veut dire « élargir, agrandir ». C'est-à-dire quelque chose qui est de petit, on te demande de faire quoi ? C'est le mot d'agrandir, mais c'est aussi augmenter, mais c'est aussi étendre, ouvrir, élargir l'espace de ta tente. Un jour, j'ai acheté une jolie robe pour mon épouse. C'était à l'extérieur du pays. Et lorsque je lui ai apporté la robe, on a vu qu'elle était très serrée. Donc, ça ne pouvait pas la contenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, on est parti voir le taillère pour dire qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut ouvrir pour élargir. Pour qu'elle soit capable de porter. Élargir l'espace de ta tente. La tente représente les lieux d'habitation. C'est une maison. Vous savez, à l'époque, les enfants d'Israël habitaient sous des tentes. C'était leur maison d'habitation. Lorsque, par exemple, Abraham a quitté son pays, lorsque Dieu lui dit « quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va dans un pays que je te montrerai », la vie nous dit que lorsqu'Abraham est arrivé, il a établi une tente. Il habitait sous les tentes. Pendant leur marche dans le désert, les enfants d'Israël, ils habitaient sous des tentes. Même le tabernacle est appelé la tente d'assignation. Alors, on pouvait habiter sous une tente. Par exemple, si vous avez une famille de trois enfants, vous pouvez dire « bon, je n'ai pas besoin d'allonger ma tente ». Mais lorsque l'on a une grande famille qui va abriter plus de dix personnes, il y avait des possibilités de pouvoir allonger des cordages pour que la tente puisse abriter beaucoup de personnes. Alors, vous voyez ici, Dieu est en train d'utiliser un langage imagé. Il commence en disant « réjouis-toi, toi stérile, qui n'enfante pas ». Stérile ici, c'était la maison d'Israël. Lorsque Judas, lorsque Israël a été déporté en captivité à Babylone, c'était comme un divorce, c'était comme une répudiation. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir Dieu s'adresse à Israël en disant « j'étais répudié ». C'est une image. Lorsque Israël est parti en captivité à cause de ses péchés, Dieu considère ça comme un divorce, une répudiation. Donc Israël ressemble à une femme stérile qui n'a plus d'enfant parce que ses enfants sont déportés en captivité. C'est pourquoi maintenant ici, les prophètes Esaïes appellent Israël la femme stérile. Mais avant la déportation en captivité, Israël était comme une femme mariée avec ses enfants. Mais Dieu dit ceci, « Réjouis-toi, toi stérile qui n'enfante pas ». C'est-à-dire, il veut dire ceci, « Malgré le fait que tes enfants sont déportés en captivité, malgré les problèmes que tu vis, mais moi, l'éternel Yahvé, Jésus est en train de te dire que tu dois faire quelque chose en fonction de ce qui va se passer dans les années à venir. Tu dois élargir l'espace de ta tente. Même si maintenant, on t'appelle stérile, même si maintenant, tu n'as pas d'enfant, mais moi, je te demande de faire quelque chose. Tu dois vivre comme si tu avais déjà beaucoup d'enfants. Tu dois vivre comme si tu voyais déjà des enfants venir par milliers et par milliers. C'est pourquoi tu dois élargir. Qu'est-ce que tu dis élargir ? Élargir. Généralement, quand on commence la vie, les gens choisissent des maisons en fonction de ce qu'ils ont, n'est-ce pas ? Quand on n'a pas encore d'enfants, généralement, je connais beaucoup des gens qui disent, « Bon, on n'a pas encore d'enfants. » Pourquoi on doit choisir une maison de quatre pièces pour que tout le monde au village vienne nous envahir ? Donc, il y a des gens qui préfèrent prendre des petits appartements, n'est-ce pas ? Chambre, salon, ou tout au plus, trois, avec cuisine là. Parce qu'ils disent, « Bon, on n'a pas d'enfants. » Je ne veux pas que les enfants d'autrui viennent envahir. Et ici, tu es dit, « Toi qui es stérile, tu dois d'abord te réjouir. » Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu es stérile. Tu es stérile sur le plan physique. Tu es stérile dans tes finances. Tu es stérile parce que tu as perdu tout ce que tu fais. Tu as commencé une réunion, jamais les choses ne marchent plus. Tu as commencé une affaire, les choses ne marchent plus. Tu as tout perdu, tu ressembles à quelqu'un qui est stérile. Mais le Seigneur te dit qu'il doit élargir. Qu'est-ce que je veux dire ? Élargir. Élargir l'espace de t'attendre. Parce que tu ne vas pas rester dans le même niveau. Tu dois élargir. Il faut que tu vois ce qui va se passer dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Tu ne seras pas la même chose. Il y a quelque chose que tu auras fait dans ta vie. C'est pourquoi maintenant, Dieu te dit, il faut élargir. Qu'est-ce que je veux dire ? Élargir. Élargir. Élargir l'espace de t'attendre. Ça semble paradoxal. Tu peux te dire, mais moi je suis stérile. Moi je n'ai pas d'enfant. Comment je dois élargir ? J'attends d'abord quand les enfants viendront. Non, tu ne dois pas attendre. Oh, je veux parler à un couple qui attend les enfants. Écoute-moi bien. Dieu dit, tu peux commencer déjà à préparer la maternité. C'est un acte de foi. C'est une façon d'élargir. Tu vas déjà commencer à jeter la lèvre. Tu vas déjà commencer à jeter ce que ton bébé va apporter. C'est une façon d'élargir. Parce que Dieu te dit, réjouis-toi. Non, toi qui es stérile. Parce que tu ne vas pas continuer dans ta stérilité. Dieu va changer ta stérilité en secondité. C'est pourquoi il te dit, élargis l'espace de t'attendre. Parce que tu vas te déployer à gauche et à droite. Un jour, j'ai parlé avec un frère quand Dieu nous a donné ce passage. Il y a plus de 15 ans en arrière, il y a un frère qui vit dans une ville en Afrique. Alors, il avait un magasin, mais qui était dans un point où il n'y avait pas beaucoup de clients. Vous savez, même à Abidjan, il y a des points qui sont en vie, n'est-ce pas ? Quand tu as un magasin dans ce coin, on dit qu'on aura beaucoup de clients. Et quand on a commencé à parler de l'élargissement, donc il fallait qu'il puisse changer sa manière de faire. Il y avait un quartier où il y avait beaucoup de gens qui gagnaient beaucoup d'argent. Et il a dit, mais comment les gens ont fait pour avoir ce magasin-là ? On a dit, on va prier pour que toi aussi tu puisses avoir un magasin-là. Quand Dieu veut élargir là, ça ne te regarde pas. Même s'il y avait quelqu'un qui occupait là. Dieu peut le déloger à cause de toi. Il ne faut pas dire, ça fait pitié, lui va faire quoi ? Ça, ce n'est pas ton problème. Les pays de Canaan étaient occupés. Est-ce que vous savez ça ? C'est déoccupé. Mais Dieu a dit à Israël qu'il doit chasser les habitants. Ce pays-là, moi je te donne. Donc, il ne revient pas à Israël de lui, mais ces habitants-là, maintenant, ils vont avoir un mot. Là, ce n'est pas leur problème. Nous avons prié pour dire, Seigneur, il faut un magasin dans ce coin. Parce que tu as demandé d'élargir. Il y avait un monsieur qui était là, qui avait des problèmes, il ne payait pas. Dans la même semaine, la propriété a dit, toi là, tu dois quitter, tu dois vider, tu dois chercher quelqu'un d'autre. Ça a coïncidé. Et quand on l'a chassé, quand il est arrivé, ce frère a demandé, on lui a dit, justement, on est en train de chasser quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois entrer. Maintenant, quand il est entré, en lisant ce passage, élargis l'espace de ta tante. Le verset 3 dit, tu te déployeras à gauche et à droite. Alors, il regarde, il dit, en bas. Cela veut dire que je ne vais pas seulement rester au même niveau. Dans quelques années, il regarde la porte d'à côté, il y avait quelqu'un. Dieu dit, je vais me déployer à gauche et à droite. Cela veut dire, par la fois, même la porte de gauche, je veux prendre ça. Alléluia. Il y a des choses, lorsque tu comprends la Bible, tu vas poser des actes de foi. Dieu dit, tu te déployeras à gauche et à droite. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu as déjà un terrain. Et tu vois que ton terrain est un petit, là. Tu as envie d'avoir, au moins, je ne sais pas si c'est un îlot. Mais Dieu dit, tu te déployeras à gauche et à droite. Même quand tu te réveilles ce matin, tu vas commencer à dire, je vais me déployer. Par celle-là d'à côté, ça sera aussi pour moi. Parce que Dieu a dit, je vais me déployer à gauche et à droite. Élargis l'espace de ta tante. Nous allons voir des principes, des principes qui peuvent nous aider dans l'élargissement de la tante. Il y a des principes bibliques qu'il faut observer. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, si vous voulez évoluer dans votre vie, Voici les premiers principes. Il faut connaître la vision que Dieu a pour vous et espérer en cette vision. Je reprends. Il faut connaître la vision que Dieu a pour vous et espérer en cette vision. Tout ce que nous faisons, c'est en fonction de la vision. Une vision, c'est la manière de percevoir les choses. Chacun fait en fonction de la vision. Il y a des gens qui sont sans vision. Un jour, il y a des gens qui étaient en train de travailler. C'était des maçons. Les maçons sont en train de poser des briques là. Et quelqu'un vient et lui pose la question. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis en train de construire un mur. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'était contre le maître ou si c'était quoi. On lui demande, vous êtes en train de faire quoi? Non, nous sommes en train de construire une maison. Mais, l'architecte à qui on a communiqué la vision, quand on lui a demandé, vous êtes en train de faire quoi? Il a dit, nous sommes en train de construire une tour. Le maçon avait une petite vision. Donc, pour lui, il dit, nous sommes en train de construire un mur. Ça s'arrête là. Il ne sait pas que ce mur va aboutir à une tour. Quelqu'un qui a une vision, c'est celui qui voit loin. C'est celui qui réfléchit sur ce qui va se passer dans sa vie dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans. C'est quelqu'un qui se pose la question, pourquoi Dieu m'a-t-il amené sur la terre? J'aimerais que chacun sache que Dieu vous a conduit sur cette terre avec un vie précis. Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez accompagner les autres. Vous devez faire quelque chose pour glorifier le Seigneur. Vous devez marquer votre génération. Et lorsque vous saisissez la vision des pieux, vous allez tout faire pour rentrer dans cette vision et vous allez accomplir de grandes choses. C'est le premier principe que quelqu'un dit, la vision. La vision. Vous savez, Abraham et Sarah étaient stériles. Ils n'avaient point d'enfant. Et Abraham était âgé. Un homme qui avait déjà environ cent ans. Sa femme avait quatre-vingt-dix ans. Mais un jour, Dieu a demandé à Abraham de sortir de l'Europe. La Bible nous dit, il lui montra les étoiles du ciel. C'est ça la vision. Il faut que Dieu te montre quelque chose. Pour que tu perçoives où tu vas. Il lui montra. Il dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Il dit, telle sera ta postérité. Au même moment, la vision d'Abraham a changé. Abraham ne se considérait plus comme quelqu'un de stérile. Il ne voyait plus sa femme comme une stérile. Parce que Dieu, lui, dans sa vision, il lui a montré qu'Abraham est destiné à être le père de la multitude. C'est pourquoi, dans le chapitre qui suit, Dieu a changé le nom d'Abraham. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, qui signifie père de la multitude. J'ai même dit à quelqu'un que Dieu va changer ton nom. En fonction de la vision que Dieu t'a donnée. Il y a des gens, peut-être, qui te méprisent aujourd'hui. Mais lorsque tu es un homme, une femme de vision, tu sais là où Dieu t'amène. Pour élargir, il faut connaître la vision de Dieu. Il faut savoir, là où Dieu m'éconduit, Abraham crut. La vie nous dit qu'Abraham crut et cela lui fit imputer en justice. C'est-à-dire que lorsque Dieu te montre une vision, il faut croire en cette vision. Vous savez, parfois, la vision que Dieu nous donne est plus grande même que ce que nous sommes. Dieu peut te montrer que tu es destiné à être une grande femme d'affaires. Tu te vois dans un grand bureau en train de diriger. Tu te vois même dans un avion. Il y a des gens qui, Dieu peut te montrer. Est-ce que tu sais que... Tu te dis, voilà, ça... Dieu peut te dire ça, là. C'est ton jet privé, tu dis. Alors, quelqu'un peut dire, attends, Seigneur, jet privé, tu ne parles même pas de vélo. Je n'ai même pas encore vélo. Je n'ai ni vélo. Je n'ai ni moto. Je n'ai ni même voiture. Et tu ne parles de jet. Est-ce que c'est vrai ? Mais si c'est Dieu qui a parlé, il va accomplir. La vie déclare que Dieu ne prend un nom pour mentir ni fidèle pour se répandir. Ce qu'il promet, il est réaliste. Ce qu'il en donne, il l'exécute. S'il te montre une vision, elle s'accomplira. Les commands, là, ça ne te regarde pas. Mais toi, tu dois espérer en cette vision. Je vais dire à une femme, tu as vu que tu portais dans tes bras des bébés. Tu as porté même des jumelles. Mais tu dis, ça fait 5 ans que je ne vois pas cela. Mais Dieu t'a montré là où il te conduit. Mais tu dois vivre comme une femme qui a déjà des jumeaux, qui a déjà des jumelles, qui a déjà des enfants. Même le choix que tu dois faire de ta maison doit dépendre de ça. Il ne faut pas commencer à dire, bon, et si les enfants ne viennent pas, on va faire comment ? La vie nous dit qu'Abraham crut. Dieu lui a montré les étoiles. On dit, telle sera ta postérité. Est-ce que tu peux compter le nombre d'étoiles ? La vie nous dit que les étoiles se comptent par des myriades. Pour élargir, il faut connaître la vision de Dieu. Vous savez, il y a trois mots qu'il faut bien comprendre, qui se ressemblent. Il y a la vision, il y a la prévision, et il y a la provision. Quelqu'un qui dit vision, prévision, prévision, et prévision. Les trois choses marchent ensemble. La vision, c'est la perception de comment tu vois les choses. La vision, c'est en quelque sorte l'ensemble des objectifs que tu comptes atteindre, réaliser dans la vie. ça peut être dans cinq ans, ça peut être dans dix ans, c'est ça la vision. Et dans ta manière de faire, tu es en train de voir cela. Tu as peut-être la vision de construire un grand édifice, de construire un grand orphelinat. Tu as peut-être la vision de devenir un grand homme d'affaires, un grand homme politique. Peut-être que le Seigneur t'a dit, toi tu seras député ou maire. C'est la vision. Mais tu te demandes, tu n'es même pas un militant dans un parti politique. Tu n'es même pas secrétaire général dans un parti. Tu ne sais pas parler, tu n'as jamais fait un meeting. Mais quand Dieu te donne la vision là, lui-même il va te conduire. Mais attention, il y a la prévision. Qu'est-ce qui dit la prévision? La prévision, c'est ce que je dois faire pour atteindre la vision. Je dois savoir prévoir. Si j'ai une vision d'accomplir de grandes choses, si Dieu m'a montré dans la vision, que je vais accomplir un grand ministère, alors il faut que moi, je commence à prévoir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est pourquoi on parle des objectifs à court terme. C'est-à-dire, dans un an, dans deux ans, voici je dois faire ça. Parce que je connais là où je parle. Quels sont les objectifs à moyen terme, dans trois ans, dans cinq ans, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est la notion de prévision. Et c'est là où à l'Afrique papa, nous on est en retard parce qu'on fait des choses comme au hasard. Vous voyez, en Europe, aux États-Unis, les gens prévoient tout. Ils savent par exemple que la population va augmenter d'ici dix ans, on aura par exemple 50 millions. Et on commence à prévoir de nouveaux quartiers. Vous voyez, la prévision. Quelqu'un dit prévision? Prévision. Il ne faut pas vivre au hasard. Celui qui a une vision doit savoir faire la prévision. Mais attends, Dieu t'a montré que tu vas te marier. Mais tu vis comme quelqu'un qui ne va pas se marier. Mais commence à acheter même quelques verres. Femme là qui va venir à la maison. Tu veux attendre, c'est mal le verre de cadeau où tu vas déposer la liste de mariage à périssage dans les dents. Il faut quand même que la femme vienne trouver au moins des verres et des assiettes. C'est-à-dire que tu commences à prévoir, il faut combien trouver un lit? Quelqu'un dit la prévision? La prévision. Maintenant, la provision, c'est quoi? La provision, ce sont les ressources nécessaires pour atteindre la vision. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la provision. Lorsque Dieu te donne une vision, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit ce que ça va coûter, ça peut coûter des millions, des milliards, c'est lui-même qui va donner la provision. Lorsque Dieu donne la vision, il donnera la provision. Si la vision vient de lui, vous vous rappelez encore de la reconstruction du temple de Jérusalem. lorsque Jérusalem fut envahie par les Babyloniens, ils ont démoli les temples, ils ont détruit la mirale. Tout était à refaire. Ce grand temple que Salomon a bâti, les fous étaient inespinables, c'était des milliards et des milliards. Mais Dieu a demandé à Zorobabel, Dieu a demandé à Josué, le sacrificataire, au leader, il dit il faut reconstruire le deuxième temple. Mais c'était pénible. Il fallait l'argent, il fallait le personnel, il fallait beaucoup de choses. Il y avait l'adversité qui était là. À un moment donné, il s'était découragé. Il se disait c'est impossible de reconstruire un tel ouvrage. Mais Dieu a dit vous devez reconstruire ma maison. C'est pourquoi il a envoyé les prophètes à Jérusalem à un moment donné. Il a dit qui a vu cette maison dans sa gloire première? Mais tel que vous la voyez, ne semble-t-elle pas comme étant rien à vos yeux? Il dit fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fortifie-toi peuple tout entier et travaillez. Il y a toujours la part de Dieu et il y a la part de l'homme pour que la vision puisse être atteinte. Toi, tu dois faire pas, tu dois travailler, tu dois entrer dans la vision en faisant la prévision. Maintenant, la provision viendra de Dieu. Dieu dit vous devez travailler. L'or est à moi, l'argent est à moi, la gloire de cette deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Amen! Je veux dire à quelqu'un, si Dieu t'a donné une vision que tu vas bâtir une grande tour, tu vas construire même des logements, tout un quartier, tu seras un opérateur économique, il faut croire. L'argent, c'est dur. Toi, tu dois poser d'abord les premiers pas, tu dois faire ce que Dieu te demande. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à rebâtir, à reconstruire, évidemment, Dieu a perdu sa part. Dieu, il a donné la provision. Lorsque Dieu a demandé à Elie d'aller à Kérit, c'était un moment de sécheresse. Il dit va au torrent de Kérit parce que j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Lorsqu'on est au pays, on marche dans la vision de Dieu. On se trouve là où Dieu veut qu'on soit. La provision, elle va venir. Amen. Donc, le principe de l'élargissement, c'est qu'il faut marcher dans la vision de Dieu et croire en cette vision. Il y a le pasteur noir américain Martin Luther King. Il a dit une phrase que le ministre s'est l'air. Je l'ai dit j'ai un rêve. C'est une vision. Il avait une vision de voir l'Amérique où règne l'égalité entre le noir et le blanc. Sûrement, il se disait que je rêve de voir en Amérique un président noir. C'est une vision. Mais aujourd'hui, nous avons Barack Obama qui est devenu président. Vous voyez, même dans la vie pratique, il y a des gens qui ont des visions. Mais nous, les chrétiens, qui croyons en un Dieu qui est tout-puissant, qui capable, qui amène à l'existence les choses qui ne sont pas, nous devrions être des hommes et des femmes de vision qui croyons que lorsque Dieu déclare quelque chose, il va l'accomplir. Le deuxième principe pour l'élargissement, il faut oser avec Dieu. Oser avec Dieu en faisant des pas de foi. C'est ce qu'on appelle la foi, oser. Il y a des gens qui ne veulent jamais oser. Il y a des gens qui ne veulent jamais prendre des risques. même quand on fait des affaires, il y a toujours des gens qui ont une idée négative. On lui dit qu'il y a une affaire là-bas, il faut mettre 50 000 dedans, 100 000 dedans. La première question dit, et si mon argent est là ? Et si ça est dans le trou, je vais faire comment ? Les gens qui réfléchissent cette manière ne peuvent jamais aller loin. Les gens qui ont réussi dans la vie ont toujours osé. quelqu'un disait même dans les affaires là, il n'y a pas d'affaires sans risque. Et avec Dieu, il faut oser si tu veux élargir. Sinon, tu resteras toujours au même niveau. À un moment donné, il faut oser avec Dieu en faisant des pas de foi. Qu'est-ce que la foi ? Hébreu 11, verse 1 dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Mais j'aime la deuxième partie. Une quoi ? Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Quand on était à l'école, c'est difficile et quand on te demande démontrer quelque chose que tu ne vois pas. C'est compliqué. Peut-être qu'on peut démontrer quelque chose qu'on voit. Si quelqu'un te demande est-ce que tu as l'argent ? Il dit, « Oui, j'ai l'argent. » Il dit, « Il faut me montrer. » Il va ouvrir le sac et il dit, « Voilà l'argent. » Il dit, « Ah, c'est vrai. » Mais si on te demande de démontrer quelque chose que tu ne vois pas, mais avec les yeux de la foi, tu vois l'argent, mais sur le plan pratique, tu n'en as pas. Mais tu poses un acte comme si tu avais déjà l'argent. C'est ça la foi. C'est un principe d'élargissement. Oser avec Dieu. Lorsqu'un jour, Pierre était en train de pêcher. Pierre était un pêcheur professionnel qui connaissait toutes les techniques pour attraper une poisson. Et il semble que la nuit est la meilleure période pour faire une bonne pêche. il a jeté autant de poids, peut-être plus de 100 poids, plus de 200 poids. Il n'a rien attrapé. Le matin, Pierre et ses compagnons sont fatigués. Ils n'ont rien attrapé. Ils n'ont rien eu. Toute la nuit, j'imagine que les yeux s'apésentissaient parce que vraiment, ils n'ont pas dormi. Ils ont fait une veillée pour pêcher. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, lorsque tu fais certains efforts sans Jésus, tu auras zéro. Il y a des échecs que Dieu permet parce qu'il veut nous montrer la vision, parce que tu es en dehors de la vision de Dieu. tu vas fournir beaucoup d'efforts, mais tu n'avances pas. Le matin, lorsque Jésus est venu, la première chose que Jésus demande à Pierre, c'est de lui donner sa barque. Vous voyez, lorsque tu connais les priorités de Dieu, tu vas accepter. Imaginez-vous, quelqu'un qui a son problème, c'est quoi, il avait besoin de poissons. Et puis Jésus vient le matin, il dit, donne-moi ta barque. « Si c'était toi, tu allais faire comment ? Demande à ton bâle, si c'était toi, qu'est-ce que tu allais faire ? » Tu connais qu'on est fatigué, on a besoin de poissons, et puis toi, tu viens demander la barque. Ça, c'est pas provocation. Pierre a dit, bon, ce monsieur, bon, il faut que j'accepte de lui donner ma barque. Ça, c'est donner à Jésus la première place. Tout commence par là. Il faut que la barque de ta vie, tu la donnes d'abord à Jésus, la première place. Et la Bible dit que Jésus a commencé à enseigner. À un moment donné, Jésus maintenant se tourne vers Pierre. Il veut résoudre son problème de poisson. Il dit, avance en plein eau, et puis, jetez les clés. avance en plein eau. Pierre pouvait dire, et si j'avance en plein eau, et si je me noie? Donc, il y a toujours un risque pour élargir. Il ne pouvait pas attraper la grande quantité de poissons au bord de la rue. Jésus dit, c'est eau, il faut avancer en plein eau, en eau profonde. Donc, il fallait que Pierre accepte de oser, de faire le pas de foi. Croire que comme c'est Jésus qui me demande là, il ne va pas me détruire, c'est pour mon bien. Moi, j'avance. Il dit, deuxièmement, jetez le filet. Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit. J'ai appliqué toutes les techniques pour pécher. Je n'ai rien, mais il ajoute, oh, j'aime ça. Mets sur ta parole. Quelqu'un qui dit mets sur ta parole? Mets sur ta parole. Je jeterai le filet. Je jeterai le filet. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, là où tu as échoué même dix mille fois, lorsque c'est Jésus qui te demande de jeter le filet, même si tu as échoué dix mille fois, la seule fois où tu vas le faire avec Jésus, tu vas rattraper tout tes rétards. Il ne faut pas toujours que tu vois les échecs du passé. Il y a des gens qui sont toujours, ils ont la nostalgie des échecs du passé. J'ai déjà échoué. Moi, j'ai peur d'échouer. En tout cas, j'ai peur d'échouer. J'ai peur d'échouer. Je vais dire à une jeune fille, tu as été déçu par peut-être cinq garçons. Tu as pris les premiers fiancés. Tout ce que tu avais contre tes économies, le garçon, il a pris ça. Et tu as changé. Tu as pris quelqu'un d'autre. Il a même pris crédit. Tu as même pris crédit dans ton compte. Il a pris ça. quand tu lui as donné, il t'affruit. Et puis, tu dis vraiment, les hommes-là, c'est la même chose. Moi, je n'ai pas pu me marier. Non, ça, c'est une mauvaise conclusion. Pierre a dit, nous avons jeté le filet. Je ne sais pas combien de fois. Il ne faut pas dire vraiment, j'ai essayé. J'ai essayé, ça fait plus de quatre fois. Ça ne marche pas. J'ai essayé de faire commerce. Ça ne marche pas. J'ai essayé de faire des choses. Ça ne marche pas. J'ai essayé de faire j'ai l'honneur en déposant de l'aide et des mains d'emploi. J'ai déposé à toutes les sociétés. Ça n'a pas marché. Moi, en tout cas, je vais rester à la maison. Non. Le Seigneur te dit, avance en plein eau. C'est-à-dire que c'est maintenant le temps de Dieu. Lorsque tu rentres dans la vision de Dieu, il va te dire, avance en plein eau. Et puis, tu vas oser. Tu vas entrer en plein eau. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est Jésus qui te demande. Pierre a dit, mets sur ta parole. « Je jeterai le filet. » Et la Bible nous dit que l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. C'est un principe de l'élargissement. Il faut oser. Oser avec Dieu. Quoique Dieu marchera avec toi. Vous savez, les enfants, les disciples de Jésus à un moment donné, dans le désert, ils devraient nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Il y avait un problème qui s'est posé. Alors, ils ont regardé, ils avaient combien de pains? 5 pains et combien de poissons? Il y a des gens qui font calcul là. Je ne sais pas. 5 pains et 2 poissons. Même si on te demande de préparer une fête là. Une fête de mariage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur. c'est comme si le Seigneur me convaincait qu'il y a dans la salle des gens qui ont peur de régulariser leur mariage parce qu'ils disent je n'ai pas de moyens. C'est un faux problème. Je vais dire à quelqu'un régularise ton mariage cette année. la promission qui est grave. Il y a des gens qui disent oui, je suis en train de faire l'économie. Si j'ai au moins 500 000 ou 1 million là, on va inviter des amis. Ils vont manger quoi? Tu vois non? Il faut décoration. Il faut ceci. Il faut cela. 5 pains et 2 poissons. Alors, ils disent à Jésus il faut renvoyer la foule. Non, non, il ne veut pas nourrir. Jésus dit ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Eh, 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 Jésus. Est-ce qu'on a fait le calcul quand même? Si c'était 50 pains et 20 poissons, on pouvait un peu découper, découper. Je ne sais pas c'est quelles poissons un peu longues, c'est carpes, je ne sais pas quoi. On peut découper, découper. 5 pains et 2 poissons. Comment on va faire? Jésus dit vous allez les donner à manger. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Jésus était en train d'éprouver les voies. Donc, il fallait qu'ils puissent oser. Et Jésus leur a dit c'est-à-dire apportez-moi d'abord les 5 pains et le... Il y a des gens qui ne verront un miracle divin que lorsqu'ils apprennent, ils apprendront à donner le peu qu'ils ont au Seigneur. Il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir des millions pour commencer à donner même une offrande. La veuve de Sarrepta qui a nourri Elie n'était pas une banquière, n'était pas une grande femme d'affaires. Elle n'avait que le peu qu'elle avait là. Elle a donné, elle a osé, elle a risqué même. Elle a dit qu'il ne lui restait plus que cette quantité de farine et d'huile. Elle a dit si elle donne ça, son enfant va mourir. Mais comme c'est Dieu qui a parlé, elle a osé. Les disciples ont dit bon, ils ont donné à Jésus. Et c'est quand ils ont donné les 5 pains et les 2 poissons, Jésus les bénit. Et puis la multiplication s'est faite. Les 5 000 ont été nourris et ils ont emporté une douce bannière. C'est ça, oser avec Dieu. Marcher par la foi. Faire ce que Dieu te demande de faire. Croire que Dieu ne va pas te laisser. J'aime bien dans la Bible le symbolisme de l'aigle. Quelqu'un qui dit l'aigle? L'aigle. Vous savez, l'aigle est un oiseau qui est spécial. Un oiseau qui est spécial. Lorsque nous lisons dans les livres du prophète Esaïe au chapitre 40 verset 31 dit Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent les forces. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils mangent et ne se fatiguent point. pourquoi Dieu cite l'aigle? Ceux qui se confient à l'éternel c'est-à-dire que ceux qui marchent par la foi ils sont comme des aigles. Il y a deux choses que je retiens dans les caractéristiques de l'aigle. D'abord l'aigle c'est un oiseau qui est courageux. L'aigle a la pensée royale. L'aigle se considère comme le roi des oiseaux. C'est pourquoi il doit planer au-dessus. Il dit moi je ne dois pas être au même niveau que les autres oiseaux parce que je ne suis pas n'importe quel oiseau. Moi j'ai la pensée royale. Je dois régner. Je dois dominer. C'est cette pensée qui fait que l'aigle cherche à voler très haut. La pensée royale. tout dépend de la manière dont tu te considères. Si tu crois que Dieu t'a envoyé sur la terre comme étant le dernier tu vas toujours chercher à ramper. Il y a des gens qui se considèrent comme des poussins. Donc tu resteras les poussins là. Les poussins là ne peuvent pas voler. Donc toujours poussins on doit les pousser. Pousser. mais moi je refuse. Qu'est-ce que dit je refuse d'être comme l'aigle ? Je veux être comme l'aigle. Je veux m'envoler comme l'aigle. La deuxième chose au niveau de l'aigle c'est des noisseaux qui se prendre les risques. Vous savez comment l'aigle vole haut ? Les spécialistes disent que l'aigle apprend à ses enfants à voler il les jette dans le vide. C'est comme ça. Donc il prend son petit il les jette comme ça. Et son petit tâtonne il ne sait pas. Et quand il vient quand il vient arriver à terre la maman vient il vient le récupérer. Vous voyez il prend les risques. Et c'est comme ça en faisant ça que les petits de l'aigle vont commencer à apprendre comment voler. Mais il prend les risques il les jette d'abord comme dans le vide. et à force de répéter c'est ainsi que l'aigle va connaître la performance au point où l'aigle sera le spécialiste et l'aigle va commencer à s'envoler très haut. Dieu dit tu es comme un aigle. Tu ne vas pas rester au même niveau. Tu vas t'envoler comme l'aigle. C'est-à-dire que tu ne vas pas rester au même niveau. La Bible dit dans Esaïe 52 verset 13 à 14 Voici mon serviteur il prospèrera il montera il célébrera il célébrera bien haut. Quelqu'un dit mon serviteur prospèrera il montera il célébrera il célébrera bien haut. Quelqu'un dit il y a donc une progression c'est comme l'aigle tu dois voler plus haut parce que tu veux élanchir. Il faut que quelqu'un qui t'a connu il y a 5 ans lorsqu'il te voit aujourd'hui il te dit tiens est-ce que c'est toi ou tu n'es pas toi parce qu'il voit que tu as changé c'est-à-dire que tu as commencé à t'envoler plus haut il faut que quelqu'un qui te voyait qui se moquait de toi parce que tu faisais le commerce tu vendais les oranges parce que tu vendais les Bissa pour les Yamakuchi à un moment donné il vient il dit mais attends je ne te vois plus vendre et puis sa place il dit non 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 j'ai fait maintenant je commande un conteneur à Dubaï Alléluia c'est quelqu'un qui se confie en l'éternel ils sont comme des êtres ils volent ils sont élargis ils sont élargis l'espace de leur tente oh que le Seigneur nous aide à savoir oser avec le Seigneur troisième principe pour élargir l'espace de notre tente il faut conquérir il faut conquérir de nouveaux territoires il faut chercher à conquérir de nouveaux territoires vous savez l'ennemi cherche souvent à nous confiner dans un carré on dit toi là tu dois rester toujours dans ce carré là jusqu'à la mort mais celui qui veut élargir doit chercher à conquérir de nouveaux territoires et refuser les limitations de l'ennemi lorsque Dieu a donné la terre promise canane aux enfants d'Israël ce n'est pas pour rien qu'il a donné les limites du territoire pour leur montrer que le pays était vaste c'était la responsabilité d'Israël de pouvoir conquérir tous les pays promis pour l'Iké ça c'est pour moi mais vous allez voir que ce n'était pas facile il y avait des géants qui possédaient certains territoires il y a des géants qui peuvent te dire qui peuvent te résister pour dire toi tu dois rester au même niveau tu ne peux pas entrer ici alors lorsque je vais élargir l'espace de ma tente il faut que je reflire la limitation il faut que je cherche à conquérir de nouveaux territoires il ne faut pas que tu te dises bon ce que j'ai là ça me suffit il y a des gens qui ont des petites visions il dit bon ça me suffit déjà je vais donner un exemple pratique vous savez dans la vie tu peux avoir fait des études tu as fait des études des secrétariats c'est bien mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui la tendance c'est que les gens engagent les gens polyvalents vous savez ça voilà tu as fait secrétariats et tu restes là 10 ans dans ton secrétariat c'est toujours mais tu me dis je vais aussi faire un autre cours pour ajouter aujourd'hui par exemple il y a des gens qui aiment des secrétaires bilanques tu viens avec ton diplôme tu as fait secrétariat oui tu sais tu as fait la machine tout ça oui mais c'était à ce moment-là il n'y avait pas encore un ordinateur on va te demander est-ce que tu connais ou autre tu connais ce non ça c'est un ordinateur ça je ne connais pas pourquoi tu ne veux pas ajouter un goût mais on va te dire bon nous on veut secrétaire bilingue parce que nous traitons souvent avec des partenaires qui viennent des Etats-Unis des normes on veut secrétaire qui peut parler français et anglais ah moi anglais je ne connais pas mais tu peux chercher à ajouter un cours aujourd'hui il y a des gens qui font des cours de langue où tu peux faire peut-être 6 mois et puis tu as encore un diplôme et un certificat en anglais comme ça tu deviens polyvalent c'est ça la tendance c'est-à-dire que tu cherches à conquérir des nouveaux territoires je vais vous dire une chose j'ai rencontré un ami à Bruxelles il a une maîtrise je ne sais pas si c'est en économie il a fait plus de 10 ans là-bas il ne trouvait pas de travail avec sa maîtrise mais il a épousé une femme qui est infirmière qui a fait des études infirmières je ne sais pas il faut si c'est un an ou je ne sais pas deux ans ce n'est même pas beaucoup les infirmières c'est ce qu'on cherche même aux Etats-Unis quand quelqu'un a fait cours d'infirmière il peut gagner millions parce que ça il a besoin alors l'ami a dit mon histoire de maîtrise d'économie je vais me mettre de côté parce que ma femme qui n'a même pas c'est pas bac elle a fait juste un cours d'infirmière elle gagne plus que moi lui aussi a dit je vais faire cours aussi d'infirmiers il a fait un an dedans il a eu un diplôme les deux sont devenus infirmiers c'est là ils gagnent l'argent Alléluia conquérir de nouveaux territoires il ne faut pas toujours rester dans ton domaine dans ton domaine il faut conquérir c'est-à-dire ajouter autre chose conquérir de nouveaux territoires il ne faut pas que l'ennemi te dise que non toi tu dois rester seulement à ce niveau ici j'avais lu un jour je ne sais pas il y a quelques années une infirmière ou assistante médicale qui est devenue docteure je ne sais pas vous vous rappelez de ça ok dans la carrière là on dit bon si tu es je ne sais pas infirmière c'est difficile de devenir docteure ainsi de suite mais elle elle a osé je ne sais pas comment elle a fait pour quitter ce domaine là pour entrer dans la faculté tout ça tout ça celui qui veut élargir doit chercher à conquérir de nouveaux territoires j'aime beaucoup David qu'est-ce qu'elle dit David ? David m'a beaucoup inspiré quand je lis sa vie c'est quelqu'un qui savait conquérir de nouveaux territoires voilà un jeune où dans sa famille là on l'a mis dans un carré c'est-à-dire que dans sa famille on a dit David ta vie là c'est berger ton travail là c'est de garder les prépits des papas jusqu'à la mort dans ton CV là lorsqu'on va prêter le CV de David c'est qui ? toute la vie c'est qui ? berger des prépits vous voyez comment la famille parfois nous programme je vais dire à quelqu'un peut-être que dans ta famille on t'a programmé quelqu'un qui va échouer mais Dieu va déprogrammer ça lorsque tu vas élargir il y aura déprogrammation de ce que tes ennemis ont programmé et tu vas sortir de ce carré on t'a mis parce que tu vas conquérir de nouveaux territoires mais David lui-même a compris que ce n'est pas normal que toute ma vie moi je reste comme berger dans mon CV berger des prévis il a dit non il a compris que Dieu l'a amené pour faire quelque chose il avait l'esprit de la royauté en lui ce n'était pas pour régner seulement sur les prévis c'était pour régner sur tout un peuple David a compris qu'il fallait sortir de cette épouse là même lorsqu'il fallait choisir un roi en remplacement de sa vie est-ce que son papa là est-ce qu'il a compté David vous voyez c'est dit quand on a mis quelqu'un dans un carré c'est dit pour toi là on ne te compte même pas souvent dans la famille il y a des gens comme ça on dit vraiment aujourd'hui si on peut compter sur quelqu'un là c'est sûr celui-là c'est sûr celui-là toi on ne te compte même pas mais les gens seront surpris quelqu'un qui dit seront surpris la Bible dit que Dieu choisit des choses faibles pour confondre les sages et un jour le papa de David a commis l'erreur de l'envoyer au champ de bataille parce que quand il fallait combattre Goliath le père de David même David n'était pas compté parce que lui là on a tracé les limites son travail là c'est de rester donc garder les brebis c'est son frère aîné Eliab qui était sur le champ de bataille on dit bon toi tu vas aller laisser à manger à tes frères David un homme de vision il parle et puis il écoute quelqu'un en train de parler je jette un défi à Israël et David il laisse d'abord la feuille de nourriture et puis il pose la question mais qui est ce monsieur là qui parle comme ça son grand frère Eliab dit David toi là il ne faut pas te mêler tu sais que dans la famille là toi tu n'es même pas compté parmi les gens qui peuvent combattre donc dans la famille là ton travail c'est de garder les brebis d'ailleurs qui t'a demandé de venir même ici ton déviable là qui t'a bloqué dans la famille Dieu va te confondre il sera dérassé la limite qu'il t'a trassé sera brisé parce que Dieu te dit tu dois élargir le spas t'es d'attente il doit te gâcher parce que toi tu dois t'envoler comme l'homme et puis écoutez très bien David a posé la question quel va-t-on faire à celui qui va battre Goliath il y avait un enjeu qu'est-ce que c'est un enjeu un enjeu vous savez un homme de vision il réfléchit il voit l'enjeu c'est-à-dire qu'il voit que là si j'arrive à triompher il y a quelque chose c'est là où l'ennemi quand il voit qu'il y a un enjeu important l'ennemi ne veut même pas que tu entres dedans il y a des endroits où l'ennemi ne veut même pas que tu mettes ta bouche dedans parce qu'il sait qu'il y a la bénédiction David s'est imposé la question quel va-t-on faire à celui qui va battre ses Goliath écoutez la réponse on lui a répondu trois choses on dit celui qui va battre ses Goliath le roi va le combler de richesses quand on dit que le président va te combler de richesses vous pouvez imaginer ce que ça signifie deux le roi va affranchir toute la famille c'est-à-dire que toute ta famille ne va plus payer l'impôt à l'époque l'impôt était très cher imaginez-vous comme maintenant on dit bon toi là tu vas plus payer l'impôt tu fais venir compte Nero ça vient de l'Europe tu fais venir une voiture là pour toi là on dit pas d'impôt pas de dédouanement David dit c'est une histoire comme ça donc l'engin est important Eliab dit toi là tu peux t'imaginer devenir le jeune du roi c'est-à-dire toi là épouser la fille du roi ils vont rentrer à Bambouche David dit moi je refuse moi je vais me battre contre Goliath vous voyez il a révisé les limitations qu'elle a mani lui a tracé c'est le principe et l'élargissement les hommes peuvent te mettre dans un coin mais toi tu as une autre vision David dit moi je vais me battre qui est ce philistin c'est un circoncis pour insulter la mère qui est vivante je vais dire à quelqu'un est-ce que tu sais qu'il y a un mariage qui t'attend par un mariage tu peux entrer dans la cour des grands vous voyez comment Dieu peut débloquer les choses l'élargissement c'est-à-dire que la vie sociale professionnelle de David devrait changer c'est-à-dire que Dieu un il débloque la situation il passe du célibat au mariage deuxièmement la situation socio-politique socio-professionnelle change et puis il passe de la pauvreté à la richesse ce n'est plus un universitaire de prévue il était un prince mais il fallait refuser ses limitations mais plus tard David encore a fait quelque chose lorsqu'il a compris il était loin qu'un roi il est resté longtemps avant d'accéder à la royauté la vie nous dit qu'à un moment donné Saoul envoulait à sa vie Saoul était encore roi mais lorsque Saoul est mort la vie nous dit que toutes les tribus d'Israël vinrent voir David pour dire c'est toi maintenant qui est notre roi à Jérusalem dans le palais royal il y avait des peuples qu'on appelait des jébusiens qui étaient encore là-bas il fallait que David cherche à conquérir encore les palais royal parce que c'était pour lui la vie nous dit que les jébusiens lui ont dit David tu n'entreras pas ici parce que même les aveugles et les boiteurs te repousseront vous savez il y a des gens qui ont un langage négatif lorsque tu veux entrer dans le mariage je vais dire à une soeur est-ce que ta belle soeur tu sais lorsque tu as une belle soeur qui a à peu près le même âge que toi il faut un peu jalousie de toute façon on dirait que son grand frère vient comme son mari il a dit toi là tu ne vas pas épouser notre frère d'ailleurs on a fait une mirena au village tout le monde toute la famille la va te repousser ça c'est peut-être pour te décourager peut-être que c'est son avis à elle les jébusiens ont dit à David même les aveugles et les boiteurs vont te repousser quand on te dit comme ça ça veut dire quoi vous voyez les aveugles et les boiteurs sont des personnes de basse classe qui sont marginalisés quand on te dit que même les aveugles les boiteurs c'est pour te dire que toi tu ne mérites même pas mais David ne s'est pas blessé influencé par ses paroles de découragement la Bible dit mais David il s'empara de la forteresse il y a des gens qui chercheront à te décourager pour dire toi tu ne vas pas entrer ici ça c'est un cercle fermé toi tu ne veux pas devenir mère ou député je vais dire il y a une femme mais les gens qui rentrent comment ils rentrent ils rentrent dans des listes il y a des gens qui sont devenus influents tout simplement parce qu'on t'a choisi comme présidente des femmes là où tu vas au marché ça commence comme ça tu sais parler tu sais défendre ici dessus tout ça à un moment donné c'est plus question de présidente Dieu te dit mais toi tu peux aussi entrer dans une liste et puis tu vois tu entres dans une liste tu deviens je ne sais pas deuxième ou troisième majeure du mère comme c'est ce qu'ils ont dit mais après dix ans ils ont dit mais la mère bien la mère c'est toi maintenant mais il y a des gens qui n'ont jamais pensé à ça ils pensent que non c'est pour les autres que non là à un moment donné c'est toi qui vas commencer à célébrer le mariage est-ce que c'est cette femme là qui est née la femme source d'eau vive tu commences à ouvrir tu vois tu es entré oui lève-vous l'officier l'état civil est entré que tu as dit m'élargir l'espace des attentes moi je vais m'élargir l'espace des attentes je vais me déployer à gauche et à droite je vais m'envoler comme l'aigle je refuse les limitations de l'ennemi je veux conquérir des nouveaux territoires avec Jésus je veux oser avec Jésus Amen et Dieu vous bénisse oh bénissement le nom du Seigneur il est merveilleux tu vas lever ta main tu vas commencer à bénir le Seigneur Alléluia parce que le Seigneur dit tu ne dois pas rester au même niveau c'est le temps de l'élargissement il te dit tu es resté tu es resté par terre comme un poussin c'est le moment de l'élargissement pourquoi as-tu peur d'avancer pourquoi as-tu peur d'avancer tu dois t'envoler comme l'aigle élargir l'espace des attentes élargir l'espace des attentes élargir dans ta manière de penser dans ta manière de réfléchir et l'inhibition et la prévision et la provision qui est possible cette année d'agir laisse l'esprit ne s'agir n'entendit ne retiens pas ne résistez pas ne résistez pas parce qu'il est déjà l'oeuvre ne résistez pas parce qu'il est déjà l'oeuvre ne résistez pas élargir 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 alléluia merci je vais prier je vais prier avec quelqu'un oh il y a un esprit de Dieu qui est en train de saisir oh merci Seigneur toi qui as peur d'avancer avec Jésus le Seigneur dit avance 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 mais les gens te découragent oh je prie pour qu'un enfant je prie pour que le Saint-Esprit vous visite maintenant je prie pour que l'Esprit de Dieu vous visite il y a des choses que le Seigneur est en train de balayer oh je prie pour que l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu ouvre vos yeux il y a des yeux qui s'ouvrent oh il y a des gens qui sont affaiblés le Seigneur est en train d'ouvrir il est en train de déchirer des voiles qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu qui t'empêchent de voir la vision de Dieu oh Yah oh je prie pour que l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois la peur de Dieu afin que tu vois des grandes choses oh je prie pour que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois là où le Seigneur t'amène il n'y a pas de grandes choses 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 Il est tombé, il est tombé, Jéricho, Jéricho est tombé